Dans ton livre, tu écris que l'obéissance déresponsabilise. En quoi cela ? Obéir, ça veut dire que je me soumets à la volonté d'autrui. C'est donc la volonté d'autrui qui est responsable. Donc, ce n'est pas moi qui suis responsable. Je fais les choses par obéissance, donc je ne suis responsable de rien. C'est celui qui m'a donné l'ordre qui a toute la responsabilité. C'est dans ce sens que l'obéissance, ça déresponsabilise. Donc, comment remplacer ces ordres, donc symboles de cette obéissance, pour que notre enfant, ou même des adultes, parce que ces ordres aussi peuvent se donner entre adultes, puissent justement faire que la personne se sente dans le pouvoir, dans ce pouvoir de choix peut-être ? Mais justement, en demandant responsabilité à nos enfants à la place de la soumission, à la place de l'obéissance. Et dans notre perception, et c'est typiquement français, on est encore dans cette dynamique de « il faut que l'enfant obéisse ». Avant, il fallait que les femmes obéissent à leur mari, etc. C'est vraiment toute la dynamique de l'oppression qui fonctionne comme ça. Et on a à regarder ça de manière plus globale. À partir du moment où je regarde mon enfant comme un être de droit, et que je l'amène à réfléchir par lui-même, je lui pose la situation, et je l'amène à penser, et donc à élaborer. « Dans cette situation, ton objectif c'est ça, et voici les règles, et du coup, comment vas-tu atteindre ton objectif ? » Et du coup, il réfléchit, il pige, et là, il est en première personne. Il prend la responsabilité de ses comportements. Et du coup, on a bien plus de chances de les voir en autodiscipline. Parce que le problème de l'obéissance, c'est qu'on obéit tant que le chat est là, mais dès que la échec n'est pas là, on fait n'importe quoi. Et de manière générale, ça, ça a été montré dans les études, plus on donne de punitions, moins les gens sont responsables, attentifs, et moins ils respectent les règles. Parce que dans l'obéissance, on apprend à obéir à une personne, tandis que dans la responsabilité, on apprend à obéir aux règles. Et c'est très différent.